Il y a des choses que Dieu fait, c'est pour sa gloire. C'est fait pour sa gloire, donc maintenant, quand elle va rentrer, elle va comprendre que c'est sérieux. Et c'est pas les jeux, quoi. Nous servons un Dieu vivant et son nom est grand. Donc voilà, bonjour à Esther Deborah, qui est la première à être connectée ce matin. Que Dieu bénisse au nom de Jésus de Nazareth, c'est la luminosité ici, c'est elle. Et c'est déjà les retours là-bas. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité pour ce jour nouveau. Alors connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Connectons-nous. Connectons-nous, on va parler des choses sérieuses. Vive la Côte d'Ivoire, Aquaba. Aquaba, 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 Aquaba. Aquaba, c'est vrai. Je vais suivre l'autre jour. Qu'est-ce qu'elle marque les téléphones, mon fils ? C'est grand, téléphone. Nous, quand on commence au ministère-là, tu as l'avantage à la téléphones chez vous, mon fils. Servis de Dieu, c'est bien, hein. On a l'avantage à la téléphones chez vous, mon fils. Tu sais, tu as le volume, c'est le volume. Ça s'est éteint. Voilà, bonjour. Connectons-nous, s'il vous plaît. Partageons la vidéo au maximum. Je suis avec mon fils, le prophète Léco du Cameroun. Léco-Iliam. Voilà, bonjour. Connectons-nous, s'il vous plaît. Partageons la vidéo au maximum. J'entends mon fils, le prophète Léco du Cameroun, Léco-Iliam. Voilà. Oui, bien, s'il vous plaît. Connectons-nous. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Aquaba, tout le monde. Aquaba. We bless you. We love Côte d'Ivoire. A every cost. We love you. Partage la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Comme je disais, je suis avec mon fils, le prophète Léco-Iliam, de Yaound au Cameroun, qui a décidé, il a trouvé bon de me suivre, comme Élisée suivait Élie. Il a dit, papa, même en Côte d'Ivoire, je viendrai. C'est sa première fois de prendre l'avion. Et il est venu en Côte d'Ivoire, juste pour s'asseoir au pied de son père et voir comment je mène les guerres de l'éternel, notre Dieu. Il y a un adage hébraï qui dit, il dit, « Naftule Elohim Niftalti, j'ai combattu les guerres d'Elohim. » Donc voilà. Il y a Pierre qui dit, je voulais poser une question. J'ai posé la question, mon ami. Il n'y a aucun problème. Je lui ai dit bonjour, un bonjour spécial ce matin à mon frère, l'évangéliste J.P. Makanzo, de la France, de Lille, en France. Que Dieu te bénisse, mon frère, que sa grâce soit ton partage. Le partage de ta tendre épouse, de toute ta famille au nom sauverain de Jésus. Nous prions pour toi. Nous t'aimons, nous voulons le travail que tu fais du côté de la France. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne. C'est merveilleux. Il a tenu une une de prières extraordinaire. C'était terrible. Vous savez que rassembler des milliers de personnes en Europe, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur lui a accordé ce manteau-là. Voilà, nous bénissons le Seigneur. S'il vous plaît, partageons, on doit avoir les cœurs. Dieu voit les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Nous attendons les retardataires encore. Les cœurs, les cœurs, les pouces bleus, les cœurs, les pouces bleus. Partageons la vidéo au maximum. À un maximum de personnes. On attend les retardataires. On est encore à 154. Il faut qu'on avance. On doit monter. On doit monter. Et pour monter, tu dois contribuer à cela. On voit juste les cœurs et les pouces bleus. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens qui demandent, « Ah, il est où ? » C'est où ? D'autres demandent même que la salle de la synopsie, c'est où ? Et moi-même, hier, je n'ai pas compris ce mystère. J'ai dit, « Ah, mais si les gens demandent où se trouve la salle de la synopsie, ça veut dire que c'est sérieux ? » Il y a des Ivoiriens eux-mêmes ne savent pas où la salle de la synopsie se trouve. Je ne sais donc pas si je ne comprends pas. Il y a un mystère peut-être qui m'échappe. Oui. Donc, pour le reste, le Seigneur est vivant. Nous l'aimons. Partage la vidéo. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo à un maximum de personnes. Envoie les cœurs. Envoie les cœurs. Envoie les cœurs. Tu appuies juste sur les cœurs, là. Tu appuies juste comme ça, sur les cœurs, le pouce bleu. Comme ça, Facebook sera obligé de recommander la vidéo à un maximum de personnes parce que notre vidéo, le direct est signalé. Il est ralenti, vous voyez, parce que je crois qu'on aborde des sujets un peu compliqués et qui peut-être déplaisent à un grand nombre de personnes. Mais, on va continuer à parler de ces choses-là, dans tous les cas. Donc, partage la vidéo. Quand il est cœur, ce n'est pas en commentaire. Il y a en bas, là. Vous appuyez simplement comme ça, là. Voilà. Vous faites prie pour ma fille contre l'esprit de mort. Votre fille ne va pas mourir au nom souverain de Jésus. Bonjour à Laurence, Sacha Reboux. Alors, hier, nous avons passé un moment extraordinaire dans le présent de Jésus. Donne-moi votre téléphone, fils. Il est où? Mon fils est en train de me raconter. Il me racontait un peu l'histoire. J'avais ça quelque part, là. Il me racontait l'histoire. C'est le téléphone noir, là. L'iPhone noir. Il me racontait... Ça va, c'est ici. Il me racontait l'histoire d'une dame qui est venue hier. La dame est venue hier. Et j'ai prophétisé sur elle. J'ai prophétisé sur elle. Et la dame a dit hier que je la troublais. Bon, pas moi, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. S'il vous plaît, partageons la vidéo. Donnons les cœurs et les pouces bleus. Donnons les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Je vous en prie. Faisons-le. Et le Seigneur nous bénira dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse, qu'il te visite. Que sa droite soit sur toi au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. On va parler de l'église de Côte d'Ivoire. On va partager des mystères sur les choses qui vont arriver ici en Côte d'Ivoire. Les visions que l'Éternel m'a permis de voir. Les mystères qui m'ont permis de comprendre. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, mon fils, il est tenté de m'expliquer que... Il y a une dame chez qui je prophétisais. Que la dame l'a cherchée. La dame l'a cherchée. Et la dame voulait... Tu as dit qu'elle a dit quoi? Elle voulait absolument rencontrer papa. Donc, elle arrivait un peu tôt. Et je lui ai dit comment ça devrait se passer. Et elle était découragée parce qu'elle s'attendait à plus. Elle s'attendait à ce que je donne peut-être un accès direct. Mais je lui ai dit non, si vous madame restez en prière. Et le Saint-Esprit fera le reste. Voilà. Du coup, c'est la première dame sur qui vous avez commencé à prophétiser hier. Oui, il faut dire que quand j'étais chez l'hôtel, sans te prier pour le programme. C'est là que le Seigneur m'a donné le nom Magali. Voilà. La dame dont la pétissait, ça s'appelle Magali. Oui. Le Seigneur m'a parlé de Magali. Donc, quand j'ai arrivé là-bas, j'ai parlé de Magali. Et c'était sa petite soeur, même, même père. Et puis, la dame va venir. On va prophétiser sur elle. Et puis, elle va dire qu'elle est troublée. Elle dit, vous me troublez. C'est-à-dire, le soir, la prophétie m'a troublée. Je ne savais pas qu'elle avait cherché à me rencontrer, à négocier, pour qu'on puisse l'aider à me rencontrer. Et c'est pour ça qu'ils aiment, mon fils, que ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui les arrange. Ce n'est pas un nom. C'est le Saint-Esprit. Lorsque vous priez à la maison, chez vous, sincèrement, Dieu enverra son serviteur vers vous. Oui, c'est un peu ça. Et je le dis, c'est là qu'on comprend la véracité des ministères prophétiques. Les gens prient, et puis à la maison, ils viennent au programme, et la parole de l'Éternel leur est adressée. On va suivre un extrait là, avant qu'on en a dans le vif du sujet. Vous m'avez déjà croisé quelque part un jour ? On m'a dit YouTube, avant qu'on m'avait croisé sur YouTube. Donc moi aussi, je vous ai croisé sur YouTube. On s'est croisé sur YouTube. Le son, c'est bon là-bas. Quand je vous ai vu, l'Esprit de Dieu m'a dit de vous aider. Vous êtes une grande femme. Vous êtes une très grande femme. Et je vous ai vu dans un milieu, avec des grandes femmes autour de vous. Je vous ai vu dans ce milieu, il n'y a pas de grandes femmes. Vous êtes en rapport avec le milieu politique. Et vous êtes en rapport plutôt économique. 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 Et dans ce milieu, vous êtes en contact avec des femmes qui travaillent pour le gouvernement, qui sont dans la politique, vous côtoyez beaucoup de femmes. Beaucoup. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Le Seigneur est bon, les amis. Le Seigneur est bon. Jésus-Christ est bon. Vous avez prié Dieu dans votre maison. Vous avez pleuré devant Dieu. Vous avez... Tenez, quelqu'un me tient ça. Vous avez pleuré dans votre maison. Je peux vous aider. Aidez-moi, je vous en prie. Vous me suivez sur YouTube, n'est-ce pas ? D'accord. Je veux prier avec vous. Merci. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Cette femme doit être restaurée aujourd'hui. Et comme le Seigneur la restaure, le Seigneur te restaure aussi. Je vous ai vu pleurer, madame, dans votre maison. Quand le Seigneur m'a amené chez vous, je vous ai vu... Je vous ai vu dans une maison. Je vous ai vu dans une maison. Et je suis entré dans la maison. Quand je suis entré dans votre maison, j'ai trouvé une maison, j'ai trouvé une porte. J'ai ouvert la porte. La porte a la couleur de la porte, là. Là-bas, derrière. C'est la couleur de la porte de votre maison. Mais votre porte, elle est plus grande que celle-là. C'est deux bâtons, en fait. J'ai ouvert un côté, je suis entré. Quand je suis entré dans votre maison, j'ai poussé le rideau. Je suis entré. Il y a un beau salon dans votre maison. Mais votre salon, il est à gauche. Quand on entre, on va tout droit. À gauche, il y a un salon. Un, deux, trois, quatre canapés. De couleur marron. Avec un guéridon marron. Avec une chaîne de... Un téléviseur. Il y a un meuble. Marron noir. Avec un téléviseur plasma. C'est ça ? Il y a un téléviseur plasma. 65 pouces. Marc Samson. Avec un décodeur en bas. Avec des... Il y a des ouffers. À la maison, chez vous, il y a des ouffers. Ça, c'est pour la musique. Et l'esprit de Dieu, Je suis... Quand on entre, Quand on traverse votre salon, On va tout droit. Il y a les couloirs. Mais qui sont cachés ? Quand on entre, on va, On va à la droite. Ou bien on va à la gauche. Il y a les toilettes. Les toilettes sont au couloir. Et je vous ai vu dans votre chambre à coucher. En train de pleurer, de prier devant Dieu. De prier Dieu. Assise, assise dans votre lit. Parce que vous avez un joli lit, madame. Vous avez un très beau lit. Et vous avez aussi un joli matelas. Parce que le matelas que vous avez maintenant, Ce n'est pas celui que vous aviez d'abord. Celui que vous avez maintenant, Il est orthopédique. Avance au fête. Donne-nous le micro. Je veux prier pour elle. Tu sais ce que j'ai dit, c'est ça ? Exactement. Et je vous ai puissé assise, Dans votre lit, Vous étiez assise, En train de pleurer devant Dieu. Et en train de prier. Seigneur, où est passée ma gloire ? Même ma santé, ça ne va pas. Mes relations, ça ne va pas. Mes affaires, ça ne va pas. Tout est bloqué dans ma vie. Seigneur, je t'en prie. Souviens-toi de moi. Et hier, quand vous m'avez vu, Vous avez fait un vœu à Dieu dans votre cœur. Seigneur, comme je vais là-bas. Qu'est-ce que moi me localis ? Même s'il y a 10 000 personnes, Qu'il m'appelle. Oh, c'est ça ? C'est ça ? Exactement. Maintenant, écoutez, Je veux prier avec vous. Vous et Magali, Il y a un lien. Vous de vous êtes combattus. Spirituellement parlant. Vous êtes deux femmes, Dieu Paul, dans votre famille. Deux pôles de restauration dans votre famille. Mais, Elle est combattue. Vous êtes aussi combattue. Vous avez besoin de ce coup. Dieu va vous restaurer, madame. Amen. Dieu va vous restaurer. Amen. J'ai vu dans l'ombre, Un homme derrière vous. Dans l'ombre. J'ai vu un homme derrière vous. Dans l'ombre. Et j'ai vu cet homme, C'est un grand homme. Vous comprenez ? J'ai vu un homme derrière vous. Mais cet homme est dans l'ombre. Il est... Quand je dis dans l'ombre, C'est une maison, Une grosse maison, Une grande maison. Et c'est un homme qui a les moyens, C'est un homme nanti. Mais il est dans l'ombre. Mais il est derrière vous. Et il a un rapport avec vous. Vous êtes marié ? Non. Hein ? Non. D'accord. Vous n'avez jamais été marié ? Non. Vous n'avez jamais été marié ? Vous avez été avec un monsieur Qui avait les moyens ? Qui avait ? Qui avait les moyens. Pas vraiment. Non. Vous n'avez jamais été abordé Par un monsieur Qui a des moyens. Si vous ne vous souvenez pas, Je vais vous aider. Vous n'avez jamais été abordé ? Moi, je vais vous aider. Je vous ai vu, J'ai vu un monsieur derrière vous. Et c'est quelqu'un D'influent dans ce pays. Et qui vous a Courtisé. Qui vous a courtisé. Qui vous a dit ses intentions. Et qui a été une aide pour voir C'était un moment. Et après, Le pont A été coupé. Le pont a été coupé. Hein ? Oui. Maintenant, regardez. Je ne sais pas. Ça, c'est quoi ça, Seigneur ? Je vous ai vu dans un monde Je vous ai vu dans un monde Entouré par Des musulmans. Hein ? J'ai vu des hommes musulmans S'intéresser à vous. Oui. Dans le passé. Oui. Ce que j'ai dit, C'est très sérieux. C'est vrai. J'ai vu un monsieur Qu'on appelait Ibrahim Qui s'était intéressé à vous Et qui vous aimait beaucoup. Et il disait qu'il voulait Même vous Vous épouser. Et c'est un homme Qui vous aimait Sérieusement. Et que vous aussi Vous aimiez. Mais le problème C'était la religion. Exact. Hein ? Exact. Il est où maintenant ? Je ne sais pas. Vous êtes séparés Ça fait combien d'années environ ? Une vingtaine d'années. Oui. Vingt ans. Dix-huit ans exactement. Dix-huit ans, six mois. Regardez. Regardez, madame. Vous voyez la femme. Si je vous montre Quelque chose sur elle. Oh, Seigneur. Seigneur, bénis-nous. Regardez-la. Elle serait mariée. Pourquoi elle ne s'est pas mariée ? Elle a eu des occasions De se marier. Mais le diable a volé ça. Elle est l'exemple Du message Que j'ai apprécié aujourd'hui. Est-ce que vous suivez ? Hein ? Ibrahim est venu Et voulait l'épouser. Elle aussi, elle voulait. À l'époque Vous avez une amie Qu'on appelait Solange Avec qui vous marchiez. Oui. C'était une soeur à vous. Hein ? C'est ma soeur. C'est votre soeur. Magali s'appelle Solange. Bien. Et Ibrahim partait Se plaindre C'est Solange. Mais ta soeur Pourquoi elle fait ça ? Pourquoi ta soeur me néglige ? Pourtant je l'aime. Je lui dis qu'elle peut même épouser Elle reste chrétienne. Moi j'ai aucun problème avec. Mais vous vous disiez Non, non, non C'est un musulman Je ne veux pas Il est gentil C'est vrai Le gars Voulait même vous acheter une voiture J'avais même promis La voiture à l'époque Elle a dit Je peux t'acheter une voiture Et puis l'esprit de Dieu M'a dit Pris pour cette femme Parce que quand Ibrahim Est parti Triste Quand il est parti Triste Il y a eu Il y a eu Un autre monsieur musulman Qui est encore venu Qu'on appelait Umar Et Umar Vous l'aimiez Vous voulez même l'épouser Vous étiez d'accord Vous voulez épouser Umar Ce que je dis C'est vrai madame C'est vrai monsieur Elle dit c'est vrai monsieur Elle m'appelle monsieur Ah Vous me troulez Est-ce qu'on peut prophétiser un peu ici Ça Umar voulait même vous amener à l'étranger C'est vrai C'est vrai Vous voulez vous amener à l'étranger Vous avez même commencé à faire des papiers C'est ça Et qu'est-ce qui s'est passé Je me suis dit que j'étais Mille de Vous êtes dit Et vous avez refusé l'occasion de voyager Maintenant Si on vous demande Que Oh 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 Laissez-moi vous montrer une chose Il y a la main de Satan quelque part David Le fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable Pourquoi madame Je ne vous le dis pas Jésus qui m'appelle Je ne suis rien Je ne suis rien Je ne suis pas meilleur que vous Mais la grâce du Seigneur est sur moi Vous ne rentrerez pas chez vous aujourd'hui Si vous n'avez pas été délivré Merci Laissez-moi vous montrer une chose A l'époque de Umar Vous avez une amie qu'on appelait Victorine C'était une jeune fille aussi Que vous aimiez beaucoup Et c'était une femme Qui avait l'apparence d'une femme très gentille Très attentionnée A chaque fois vous appelez Oh Ma soeur ça va Comment tu vas Elle était toujours là à côté de vous Mais quelque chose s'est passé avec elle Que vous ne connaissez pas Votre séparation avec Umar n'était pas simple La main de Victorine était dedans C'était une femme d'affaires Elle voyageait aussi beaucoup Elle vous avait amené même dans un salon de coiffure à l'époque C'est une fille qu'on appelait Fanny Et vous avez même devenu amie avec Fanny C'est ce que j'ai dit c'est ça Exact Exact C'est exact Vous êtes allé C'est elle qui vous a mené Chez Fanny C'était Fanny coiffure Et c'est là que vous allez souvent vous coiffer Mais il y a des choses qui se sont passées Que vous ne connaissez pas La femme-ci Était jalouse de vous Parce que chaque fois que vous sortiez Parfois les voitures s'arrêtaient Pour vous Elle était jalouse Elle demandait Elle veut se prendre au qui Elle croit que quoi Qui est ton ami mon ami Qui est ton ami Demain ton voisin Qui est ton ami Et elle a fait Elle a Elle a Elle a Elle a pris l'affaire à coeur Elle a brisé Elle a pratiqué Le maraboutage Elle a pratiqué le maraboutage A l'époque où j'étais avec Victorine Avec une autre amie qu'on appelait comme Abbes Ou c'est Abbes 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 c'est où aujourd'hui Abbes Elle est où ? Elle est là Elle est où ? Ici Ici Elle est à Abbes D'accord Elle n'avait pas de problème Abbes c'est une femme gentille Elle c'était quelqu'un de vrai Ça c'est l'une des races Des amies Que vous avez su Mais Victorine était jalouse madame Et elle a fait Je ne veux pas entrer dans les détails Victorine Je lui raconte ce qui s'est passé Où je laisse Hein Regardez En profondeur Vous aviez une montre comme ça Mais elle était rouge Victorine vous a demandé votre montre un jour Elle a insisté sur la montre que vous avez refusé Elle a demandé longtemps Vous avez refusé un jour Vous avez dit Ah Elle m'était rendu à tout pour la montre Vous lui avez remis votre montre Oui C'est ce que je dis est vrai Oui Vous lui avez fait cadeau de la montre Oui Et votre montre est allée loin Contre vous Toute personne autour de toi Qui pratique la sorcellerie Qu'elle soit exposée au nom souverain de Jésus Qu'elle soit exposée Qu'elle soit exposée Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth Si mon Père et mon Dieu Toute prophétie dans ma vie s'accomplira Toute prophétie dans ma vie s'accomplira Dans le nom puissant et sauf Voilà Bien aimé Je pense que la suite Ce sera ce soir A partir de 17h A Yopougon-Sable Dans la salle de la synapsie Vous voyez La parole de Dieu est vraie Donc mon fils Qui est là derrière moi Est en train de me raconter Que les deux personnes Ce qui j'ai prophétisé Hier Les deux personnes Qui se sont approchées de lui Pour lui demander Comment faire pour rencontrer Le prophète Ekané Et donc Il leur a dit Non Faites comme ça Faites comme ça Ils se sont découragés Ils se sont troubés C'était compliqué Et lorsque j'arrive Et donc cette dame Elle a sa petite Ce même mère Même père Qu'on appelle Magali Dans ma chambre ici Pendant que je me préparais Le Seigneur m'a dit Va et prie Pour une Magali Magali Et j'explique aux enfants Que nous Les noms Les noms Ivoiriens Par rapport aux noms Camerounais Ça n'a rien à voir C'est la terre et le ciel C'est séparé C'est dans les vocables Les syllabes Etc La prononciation Ça c'est compliqué pour nous Vous voyez Mais que vous arrivez Dans une nation Et que Dieu vous dise Magali Magali c'est quoi Magali Ça ne ressemble pas Au nom Camerounais En fait Ou bien Agbes Agbes Moi j'ai dit Agbes Elle a dit Que non On prononce Agbes Agbes L'une de ses âmes Donc moi je pense Que ces choses-là Doivent montrer aux gens Que Jésus-Christ est vivant Et je pense La prophétie Est la plus grande preuve De l'existence de Dieu Tout simplement La prophétie Est l'une des plus grandes preuves De l'existence de Dieu Et les gens doivent comprendre Une chose C'est que Comme j'expliquais hier A mes fils Au réveillant Romain Et au réveillant Guy Patrick On a partagé ici longtemps Peut-être jusqu'après minuit Lorsque Dieu vous soigne Des mentaux prophétiques Les mentaux prophétiques Sont dimensionnels Ils sont dimensionnels C'est-à-dire qu'il y a un prophète Il y a ce qu'on appelle Les mentaux locaux La grâce prophétique locale C'est-à-dire que Tu peux prophétiser Dans ton église Dans ton assemblée locale Mais quand tu sors De ton assemblée C'est-à-dire que Si tu as plusieurs assemblées Tu peux prophétiser Dans toutes ces assemblées Qui t'appartiennent Mais quand tu sors Dans une autre assemblée Une autre église Tu n'arrives pas à prophétiser Vous voyez Maintenant Il y a aussi Ce qu'on appelle Les grâces prophétiques régionales Tu peux prophétiser Dans une région Mais quand tu sors De cette région-là Ou bien de cette ville Tu n'arrives plus à prophétiser Maintenant Il y a ce qu'on appelle Les grâces prophétiques nationales Celui qui a le mentaux Prophétiques nationales Il peut prophétiser Partout dans la nation Où il voit Parce que Pour quitter d'une assemblée Pour une autre assemblée Il y a une porte Qu'il faut franchir en fait Pour quitter d'un quartier Un autre quartier Il y a une porte spirituelle Qu'il faut affranchir Il faut en avoir La clé prophétique Pour quitter d'une région Pour une autre région Dans le même pays Il faut avoir La clé d'accréditation Prophétique Pour accéder A la nouvelle région C'est des lois spirituelles Que les gens ne savent pas Parfois Et pour quitter D'un pays Pour prophétiser Dans un pays Il faut avoir La clé de toutes les régions De ce pays Et pour prophétiser D'un pays A un autre pays Il faut avoir La clé d'accréditation Spirituelle internationale Celle qui vous ouvre Les portes Internationales Ça veut dire Qu'à partir de ce moment Il n'y a pas une plus grande clé Que celle-là À partir de ce moment On peut dire Que tu portes Un manteau prophétique Universel Tu peux aller N'importe où Et tu prophétises Avec aisance Et le saint Ensuite enseigne Les noms De ce pays-là Donc Moi je pense Que la prophétie Est la plus preuve De l'existence De Dieu Maintenant Revenons À nos moutons Par rapport À l'église En Côte d'Ivoire Et l'église Au Cameroun Il faut dire Que l'église De Côte d'Ivoire Est une église Très talentueuse C'est une église Très très talentueuse Elle est Énormément Talentueuse Ça Il faut le dire Et je pense Qu'en Afrique En Afrique francophone En Afrique francophone La Côte d'Ivoire Fait partie Des premiers pays Qui marquent Le réveil C'est-à-dire La locomotive Du réveil En fait Il y a la Côte d'Ivoire Il y a le Congo C'est-à-dire En Afrique francophone Voilà les pays Le Cameroun Est un pays Émergent En fait Nous sommes encore émergents C'est-à-dire La Côte d'Ivoire Est devant nous Le Congo Est devant nous Parce que Vous avez des mastodontes De la foi Et les mastodontes De la foi Vous les avez au Congo Vous les avez En Côte d'Ivoire En fait Parce que Si vous regardez Au Cameroun Les hommes de Dieu Qui remplissent Des stades Je pense que Pour ceux qui vivent Maintenant On est peut-être Trois personnes Environ trois Si tu prends La porte de Jonti La porte de Jonti aussi Donc C'est pour dire En tout cas On n'en compte pas Moi j'en connais Trois Au Cameroun C'est-à-dire En me comptant Moi-même Il y a trois Que je connais Il y a trois Que je connais Ça veut dire Que sauf si Tu connais d'autres Tu vas me dire Il y a deux Dans la francophonie Et l'un Qui est Chez les anglophones Voilà Les gens Qui remplissent Les stades Mais cependant Dire qu'il y en ait Une ribambelle Toute une panoplie Toute une litanie Il n'y en a pas En fait Au Cameroun Donc L'église camerounaise Est émergente Tandis que Quand vous regardez Au Nigeria Vraiment c'est établi Les méga églises Elles sont partout En Côte d'Ivoire Il y a un grand esprit De réveil La même chose au Congo Mais vous allez remarquer Que La même Difficulté Que la Côte d'Ivoire a C'est la même difficulté Que le Congo a Et que même Le Cameroun a Ce qui fait de nous Des géants Au pied d'argile Et la Côte d'Ivoire Est un géant Au pied d'argile Comme le Congo Est un géant Au pied d'argile Vous savez que La Côte d'Ivoire D'abord C'est une terre Bénie Elle est d'abord Bénie En ce qui concerne Les ressources naturelles C'est l'une des terres Afriques les plus bénies Et Dieu accompagne Cela aussi Avec des ressources spirituelles Là aussi La Côte d'Ivoire Est bénie Avec des ressources spirituelles Avec des hommes de Dieu Talentueux Des hommes de Dieu Bien équipés Par le Saint-Esprit Des hommes de Dieu Qui ont une ancienne Manteau international Des hommes de Dieu Qui marquent cette génération Mais cependant Ah il y a aussi Oui il y a le prophète Il y a le prophète Éric May aussi Vous pouvez Éric May Vous savez qu'il y a de merci On a dit ça en commentaire Vous pouvez Éric May Que je salue Que je salue vraiment Je salue l'oeuvre qu'il fait Ça je pense que C'est celui qui a conçu Pour le moment La plus grande église Oui Celui qui a conçu La plus grande église Les réveilles La plus grande chapelle J'étais là-bas J'ai visité Et dernièrement même Je discutais avec lui La passipato-benet On a causé longtemps Par rapport au ministère Et tout cela Donc c'est pour dire C'est des géants Mais le Cameroun n'en a pas Une panoplie Une ribambelle On en a encore besoin Vous voyez La Côte d'Ivoire Est une église riche C'est une église Cosmopolite C'est une église Richement variée Mais qui cependant A la même maladie Que dans d'autres Pays francophones La division Les divisions L'individualisme L'individualisme Et ça Ça pose un vrai problème Quand vous regardez L'église au Congo C'est une église Très géante Elle est mastodonte Mais en réalité aussi Elle est un géant Au pied d'argile Le Cameroun Est embryonnaire Le Cameroun Est encore embryonnaire Ça veut dire Qu'on n'a pas encore Atteint La stabilité Où on a la multiplicité Où on a une variété De choix Pour le peuple En ce qui concerne Les hommes de Dieu Nous travaillons encore C'est là Nous avons nos fils Comme le prophète William Qui nous suivent partout Qui sont engagés Parce que c'est ça aussi Le problème La fidélité des fils La fidélité des fils À suivre les pères Ça c'est très important Parce que dans une génération Le manteau Le manteau ne se donne pas Comme un bout de pain À celui que tu veux Un père Peut aimer un fils Mais ce fils N'hérite pas Du manteau de son père Parce que les critères Spirituels Pour hériter Des manteaux Ne sont pas dus A l'émotion du père Mais au respect Des règles Spirituelles Qui régissent L'héritage spirituel Et c'est Dieu Qui en est le chef En fait Voilà pourquoi Moïse Si on lui avait demandé À qui donner son manteau Je pense qu'il aurait Choisi Gershom Son fils biologique Mais cependant C'est à Josué Que c'est parti Le souverain Sacrificateur Elishon L'avait demandé De donner son manteau Il l'aurait donné À Ophini et à Phineas Il n'aurait pas donné Ça à quelqu'un Hors de sa famille Mais c'est Samuel Qui n'était pas de sa famille C'est à lui Que le manteau est revenu Vous verrez que Dans la Bible Jésus Christ lui-même Son manteau était tellement fort Qu'il lui fallait 12 héritiers Pour porter Pour porter la puissance De ce manteau Mais parmi les 12 Il n'y a pas eu Un seul membre De sa famille biologique Pourquoi ? Parce qu'en fait L'élection Ne vient pas du père Mais de Dieu Qui sonde les cœurs Et les reins Parce que Tu peux avoir un fils Qui a l'apparence De la loyauté Mais qui te critique en secret Mais qui te critique Qui t'insulte en secret Qui mal parle De toi en secret Moi je vous ai donné L'exemple d'un de mes fils Dernièrement Donc moi je pense que C'est ce que les gens Doivent savoir Et lorsque Je regarde l'église La Côte d'Ivoire Et comme je l'ai dit Dernièrement Je pense qu'il y a Beaucoup de choses à faire Que ce soit la Côte d'Ivoire Que ce soit Bon peut-être au Congo Au Congo Quand même La paternité est établie Tu vois Les jeunes hommes de Dieu Les vont dire Mon père c'est tel Mon père c'est tel Mon père c'est tel Mon père c'est tel Et ici En Côte d'Ivoire Je pense que c'est quelque chose Que C'est pas aussi fort C'est pas si fort Comme au Nigeria J'ai dit que Quand vous regardez en Afrique Le Nigeria est un modèle Du respect de la paternité Le Nigeria est un modèle Vous verrez que Papa David Il y a un dépôt Malgré ce qu'il est Il se soumet à papa A déboyer Lorsqu'il lui parle Il se met à genoux Il se met à genoux Pour lui donner le micro Il se met à genoux Papa a déboyer Le béni Vous voyez que Il y a cette soumission Ce respect des lois De la paternité spirituelle Mais dans l'église francophone Cette loi là Nous ne l'avons pas encore comprise Ni maîtrisée Et c'est un réel problème C'est un sérieux problème Pour l'église francophone C'est-à-dire que c'est valable Pour la Côte d'Ivoire C'est valable pour le Cameroun Et pour d'autres nations Pour d'autres églises Parce que Le plus souvent On vit dans un état de guerre Entre les fils et les pères Ou de révolte Des fils vis-à-vis de leurs pères Avec des raisons Qui leur sont personnelles Ou bien du rejet des pères C'est-à-dire le rejet des fils Par les pères Parce que les pères Ne sont pas d'accord Pour telle ou telle chose Et je pense que À un certain moment C'est une histoire de compréhension Parce que quand vous regardez au fond Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème en réalité Il n'y a aucun problème Pour amener de telles divisions profondes Dans l'église Entre les pères et les fils Et ça fait que Je vous ai expliqué que Jésus-Christ l'a dit clairement Que toute maison Qui est divisée Ne peut pas subsister C'est une prophétie qui est trop forte Mes amis C'est très sérieux ça C'est très sérieux Il dit une ville Divisée Ne peut pas subsister Mais ça c'est dangereux Et ça fait donc Qu'on ne peut pas accomplir Le but de Dieu Dans la désunion Ce n'est pas possible On ne peut pas accomplir Que ce soit Dans une famille Que ce soit Dans une assemblée locale Que ce soit Dans une église en général Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Atteindre le but de Dieu Dans la division Ce n'est pas possible Et la puissance de l'unité Nous a été prouvée Avec la tour de Babel C'est-à-dire que Même Dieu n'a pas pu Stopper Les hommes à cette époque La tour de Babel Malgré que Dieu N'était pas d'accord La seule chose Que Dieu a faite Dieu est obligé De tricher mes amis Dieu est obligé De tricher en fait Donc C'est pour dire quoi Mes amis La division Est une faiblesse La division Est une faiblesse Mais l'unité Une famille Qui est unie Est une famille Prospère Le diable Le diable Ne peut rien faire Contre une famille Qui est unie Ce n'est pas possible Ou contre une église Qui est unie Donc moi je pense Que l'église de Côte d'Ivoire Est très talentueuse C'est une église Qui est vraiment talentueuse Mais je pense Que l'erreur Que moi j'ai notée L'erreur que j'ai notée C'est-à-dire Après L'observation Que j'ai eu à faire Personnellement C'est qu'il y a Comme des Comment dire ça Des associations Des groupuscules Un peu comme A la tour de Babel Ceux qui parlaient La même langue S'unirent Pour former Leur nation Et Je pense que c'est La même chose Qui se passe en Côte d'Ivoire Ceux qui s'entendent Qui parlent le même langage S'unissent Et forment leur groupe Ceux qui s'entendent Forment leur groupe Et d'autres sont des singletons C'est-à-dire Ils sont seuls Dans leur côté Et ils ne mettent personne Ça c'est déjà Un problème sérieux Et deuxièmement La paternité La couverture de la paternité Et ça c'est un problème sérieux C'est un problème à résoudre Dans l'église Que ce soit en Côte d'Ivoire Bien que ce soit au Cameroun Nous avons Ces problèmes-là À résoudre Parfois nous les enfants On va aller vers les pères Parfois si les pères sont Incompréhensibles Incompréhensifs Envers nous Ça c'est la réalité Parfois si les pères disent Que nous sommes rebelles Depuis que la grâce de Dieu Nous a été donnée Mais je pense que Dans nos nations Francophones L'église Devrait avoir Des grandes rencontres Où les pères Convoquent les fils On convoque les fils Et puis Il y a une assise On se parle sincèrement Les fils disent Ce qui les dérange Et les pères disent aussi Ce qui les dérange Et cetera Chacun peut évoluer De son côté Et accomplir le but de Dieu Pour sa vie Ça c'est clair Mais le but de Dieu Pour l'église en général Ne pourra pas être atteint S'il n'y a pas d'unité Donc moi je pense que Ça c'est les choses Que l'église devrait comprendre Beaucoup d'humilité Au milieu de nous De la jeune génération Beaucoup de considérations Pour les pères Et beaucoup de compréhension Aussi de la part des pères Par rapport à nous Par rapport à la jeune génération Parce que La réalité c'est que On ne peut pas faire exactement Ce que les pères faisaient Ils ont servi Dieu A leur façon Ils nous ont laissé Des guerres Un héritage C'est vrai Mais où ils se sont arrêtés Nous on va avant Vous voyez La Bible explique Lorsqu'Elie Montait au ciel Il a laissé Élisée Avec un manteau Mais lorsque Élisée mourait Il avait un manteau Et un bâton Élie ne lui avait pas Laissé le bâton En fait Élie ne connaissait pas Le ministère du bâton Il connaissait Le ministère du manteau Il connaissait Dieu Comme le dieu du manteau Pas comme le dieu du bâton Bon mais cependant L'enfant aussi Eu sa part de révélation Et son héritage Allégué à la génération Qui suivrait Et il leur a donné Le ministère du manteau Et le ministère du bâton Oui Donc à partir de ce moment là Je pense que Les gens devraient comprendre Les gens devraient comprendre Que Les fils aussi Ont une révélation de Dieu Et j'ai donné un exemple J'ai expliqué que Lorsque Dieu a parlé À Abraham À Isaac Et à Jacob Ils sont morts À cause de Dieu Dieu a fait alliance Avec Moïse Et avec le peuple d'Israël Mais lorsque Dieu Se révèle à Moïse Il se révèle d'abord Comme le dieu d'Abraham D'Isaac Et de Jacob Et puis il se révèle Comme je suis Et il dit à Abraham Il dit à Moïse Que Vos pères ne m'ont pas connu Sous ce nom Comme vous dites Cette révélation Est pour vous Aujourd'hui Elle n'était pas pour vos pères Et vous imaginez donc Que Abraham Isaac et Jacob Ressuscitent Et demandent à Moïse Moïse leur dit Que Je suis M'envoie C'est Je suis Qui m'a appelé Et ils allaient demander à Moïse Que je suis C'est qui en fait C'est qui je suis Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu comme étant je suis Ça montre clairement Que Les pères Ont une révélation De Dieu Pour leur génération Et les fils Ont aussi une révélation De Dieu Pour leur génération Plus Ce que le père Ce que les pères Leur ont légué Voilà pourquoi La Bible dira Que Lorsque vous priez Dites Donne-nous notre pain Notre pain qui est au ciel Donne-nous notre pain De ce jour Voilà Donne-nous notre pain De ce jour Arton semera En Grèce Ça veut dire Le pain d'aujourd'hui Donc On parle de semera C'est pas seulement En termes de journée C'est en termes de saison Et en termes de dispensation Dans chaque génération Dieu donne un pain Or Jésus Christ Est Le Arton To Zohé Le pain De vie Il faut comprendre cela Mais lorsque Lorsque Vous voyez Lorsque les douze apôtres Sont venus Ils sont sortis du judaïsme Ils ont suivi le Seigneur Jésus Christ Et puis L'apôtre Pierre A Jopée Va avoir une vision Dans laquelle Il a une révélation Qui lui demande De manger Les animaux impurs Pourtant c'était écrit Clairement dans la Torah De ne pas manger Les animaux impurs Celui qui mangerait Les animaux impurs Il serait aussi impur Il serait souillé C'est un peu quand même Compliqué D'expliquer à sa génération Que oui C'est vrai que c'est écrit Mais c'est dépassé Il y a des révélations Qui se périment Il y a des révélations Qui deviennent Obsélectes Par rapport au changement De dispensations Quand il y a changement De dispensations Spirituelles Il y a changement De loi Et de législation Spirituelle Et ça il faut Comprendre cela Il y a changement De décret Parce que ce n'est pas Décret Que les dispensations Se change De ça fait que L'apôtre Pierre Est dans une réalité Dispensationnelle Dans laquelle les autres Ne sont pas Lui peut manger Avec les païens Il peut manger Des animaux impurs Et c'était écrit Clairement Et donc les apôtres Pouvaient lui dire Mais écoute C'est écrit Voici ce qui est écrit Dans la Bible Voici ce qui est écrit Dans la Torah Qu'on ne doit pas manger Des animaux impurs On ne doit avoir Aucune communion Avec les païens Et toi tu dis Que ta révélation Ça vient d'où ? L'héritage Que leur père Moïse Leur avait donné Était dépassé L'héritage Que Moïse Avait eu D'Abraham Disait Jacob Il a dépassé cela Et l'héritage Que les douze apôtres Ont reçu de Moïse Ils ont dépassé cela Et voilà pourquoi Dans Jean 1 verset 17 La Bible dit Onomos Dia mausseios Edote Kaité aleitehia Kaité karis Dia yesu Christou Et geneto Il dit la loi est venue Par Moïse Mais la grâce Et la vérité Nous ont été donnés Par Jésus Christ Donc c'est un peu Comme ça Que les choses fonctionnent Mais il faut Maintenant la maturité Du côté Des pères Pour comprendre Que nous avons apporté A nos enfants Une certaine révélation On les a éduqués Dans une certaine révélation Mais eux aussi Ils sont devenus Des pères Et ils sont devenus Des héritiers Et des instruments Que Dieu veut utiliser Pour parler aux générations Qui viennent passer Nous les pères Nous sommes en train de partir Eux maintenant Devait le nouveau père Et donc Dieu leur donne Le pain De leur génération Et c'est là Que certains pères Ne comprennent pas Certains parents dans l'église Ne comprennent pas Les enfants La nouvelle génération La nouvelle génération Se demande Mais attends Quelque chose Qui est simple Comme ça Comment ils n'arrivent Pas aussi à comprendre A saisir que oui Dieu N'est pas Comment dire cela Qu'on ne peut pas Comprendre Dieu La vie dit qu'il est Insondable Que Dieu peut aussi Apporter une autre révélation Dieu peut aussi parler Au fils Lors ils deviennent des pères Et là ça fait qu'il y a Des conflits Et des frustrations De part et d'autre Et puis ça affaiblit L'église en général Et si ce problème Peut être résolu Oui Mais La vérité c'est que C'est un problème Qui a commencé Depuis l'église primitive Et jusqu'aujourd'hui Le problème continue Est-ce une génération Réussira tel un jour A résoudre le problème Je me dis Qu'il n'y a rien Qui soit impossible Voilà bien aimé Nous prions Pour l'église de Dieu En Côte d'Ivoire Que Dieu continue A bénir ses serviteurs Dans cette nation Qui continue A les outiller Qui continue A les utiliser Puissamment Et à les préserver A les garder Que Dieu Leur donne La force de l'unité Qu'ils comprennent cela La force de l'unité Vous savez Une des erreurs Qu'on a souvent commises En tant qu'homme de Dieu C'est que Lorsqu'un homme de Dieu Vient dans notre nation On essaie de le combattre On essaie de saboter son oeuvre C'est très dangereux C'est très très dangereux Ca je vous l'avoue C'est dangereux Ne faites jamais ça La première fois Je suis venu en Côte d'Ivoire J'ai demandé Il y a un jeune prophète Dans la nation Et mes fils A l'époque Ils m'ont dit Non c'est un faux prophète Je leur ai dit Ecoutez ne tuez pas vos prophètes Vous êtes bénis D'avoir un prophète Comme celui-là C'est pas un faux prophète C'est pas parce que Vous ne le comprenez pas Mais sa façon d'opérer Que vous allez dire C'est un faux prophète Je leur ai dit Ne tuez pas vos prophètes Nous ne ferons jamais Ce que vos fils Vont faire Pour vous Pour cette nation Nous on vient seulement Pour vous aider Pour donner un coup de main Mais on ne peut pas Délivrer la Côte d'Ivoire Parce que le salut De chaque nation Est entre les mains De ses fils Il faut que les gens Comprendent cela Les gens doivent Comprendre cette vérité Qu'ils aiment Donc ne combattez pas Vos fils Vos prophètes En Côte d'Ivoire Pensant que non Je crois en tel prophète Qui n'est pas en Côte d'Ivoire C'est lui qui va venir Sauver la Côte d'Ivoire C'est pas possible Parce que nous n'avons Aucune alliance Avec vos pères en Côte d'Ivoire C'est vous les fils légaux Les fils légitimes De vos pères Et de leurs sacrifices Vous êtes les héritiers Légitimes De tous les sacrifices Que vos pères ont fait Comme je pense Le prophète Cacou Philippe C'est Cacou Philippe N'est-ce pas Donc il faut J'ai tellement entendu Parler de cet homme Donc c'est pour dire quoi C'est pour dire que Un Camerounais Un prophète Camerounais Ne viendra jamais Prendre l'héritage De Cacou Philippe C'est pas possible Non L'héritage de Cacou Philippe C'est pour les fils De la Côte d'Ivoire C'est ça la vérité Donc on peut venir Donner un coup de main Mais le salut De la Côte d'Ivoire Le vrai revêt De la Côte d'Ivoire De la Côte d'Ivoire De venir par Les Ivoiriens eux-mêmes C'est la même chose Pour le Camerounais C'est la même chose Pour le Congo Et pour toutes les nations C'est une loi spirituelle Qui est valable Pour tous Personne ne peut venir Sauver Israël Le salut d'Israël Venait de l'humain Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit Le salut Vient des Juifs Il dit Le salut d'Israël Doit venir des Juifs Pas de païens Pas de personnes Il y a eu des païens Comme le roi Sirus Qui sont intervenus Comme le roi Nebuchadnezzar Qui sont intervenus Dans l'histoire D'Israël Il y a eu des païens Qui sont intervenus Comme On a L'autre La prostituée Rahab Ou bien comme Ruth Etc Mais Le salut même d'Israël Est entre les mains Des enfants d'Israël Ce sont eux C'est à eux Lorsque Jésus a choisi Les douze C'est à eux Les Juifs Qu'il a remis la responsabilité De sauver la nation d'Israël Et de la mener à bon port Jusqu'au dessein Que Dieu avait pour elle Le salut était comme ça C'est une règle Une règle Établie Tu ne peux pas Mépriger tes prophètes Dans ton pays Pour croire prophète De Déo Et c'est la même chose Que j'ai expliqué Que vous ne pouvez pas Mépriger vos pères Dans votre terre natale Pour aller honorer Les pères d'ailleurs L'apôtre Paul a dit Quand bien même Vous aurez Mille tuteurs Cependant Vous aurez un seul père En grec Il dit quand bien même Vous aurez Mille pateras Pédagogus C'est à dire Les pères pédagogues Ou les pères adoptifs Il dit cependant Vous n'aurez Qu'un seul père Patera genétria Qu'un seul père géniteur Il dit C'est moi C'est moi Qui vous ai engendré Dans le Seigneur Donc Les pères Qui nous ont précédés Qui ont prié Pour la nation Qui ont versé Leur sang Leur sacrifice Leur sueur Pour la nation Ce sont eux C'est d'eux Que l'héritage vient Et cet héritage Est donné au fils De la nation Que Dieu te bénisse Donc C'est Kaku Kaku Sèverin Oui Voilà merci C'est plutôt Kaku Sèverin Merci Donc j'ai entendu Kaku Sèverin Et j'ai pris le temps De suivre Plusieurs de ses vidéos J'ai jamais vu des vidéos Où l'ancien président Laurent Gbagbo Assistait A ses conférences C'était un homme extraordinaire Et je vois C'est le mort par accident Mais vous posez la question Comment c'est possible Qui est Dieu mes amis Qui est Dieu Comme un homme comme ça Il meurt Et puis il meurt par accident Il y a des pertes Il y a des hommes de Dieu Quand ils meurent C'est une perte pour l'église Mes amis Ça nous laisse endeuillés Pour toujours Quand je pense à Papa Tibi Joshua Jusqu'aujourd'hui J'ai mal Ou bien Papa Tchalé Somba au Cameroun C'est des douleurs qui restent Pour Papa Jacques Foumoun Mais dans tous les cas Dieu sait Comment il fait avec ses serviteurs Bien aimé ce soir Je dis pour ceux qui ne savent pas Je suis en Côte d'Ivoire Ce ne soit pas la grâce de Dieu Nous allons clôturer La troisième soirée Au niveau de la salle De la synopsie À Yopougon Sable Nous allons continuer ce soir À partir de 17h Donc s'il vous plaît Ne manquez pas ce soir À 17h Nous sommes à Yopougon Sable Au niveau de l'auditorium De la synopsie Quand vous êtes À Yopougon Sable Vous verrez L'auditorium s'écrit Je suis à synopsie Vous entrez juste là-bas De ce soir C'est la clôture De trois jours De programme Et demain On aura le service D'un praticien Samedi Je vais recevoir Tous ceux qui vont s'inscrire Pour la réception Tous nos partenaires financiers Je vais les recevoir En consultation prophétique En privé Voilà Ceux qui vont s'inscrire On leur dira Où est-il On leur donnera Les modalités Pour s'inscrire Voilà Nous sommes en train de passer De bons moments En Côte d'Ivoire Nous aimons la Côte d'Ivoire Et que Dieu bénisse La Côte d'Ivoire Que Dieu bénisse Le chef de l'État Son Excellence Ouattara Que Dieu bénisse Tous Les généraux Les ministres Les gouverneurs Les responsables De cette nation Ceux qui dirigent Cette nation Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous présente Que Dieu vous garde Nous prions pour la paix En Côte d'Ivoire Nous aimons La Côte d'Ivoire Et nous reviendrons Le plus souvent En Côte d'Ivoire Que Dieu vous bénisse Au nom souverain de Jésus Rendez-vous Par la grâce de Dieu Ce soir à partir de 17h Soyez connectés à ma page Ce sera la clôture Et demain à 10h Nous aurons une autre directe En direction En direct d'ici De la Côte d'Ivoire Et que le Seigneur te bénisse Que ta journée soit bénie Que le Seigneur Pourvoie tous tes besoins Que l'Église de Dieu En Côte d'Ivoire soit bénie L'Église de Dieu Au Congo Au Cameroun Et dans toutes les nations africaines Soit bénie Et dans le monde entier Au nom précieux Souverain de Jésus Christ Et nous déclarons l'unité Parmi les hommes de Dieu La compréhension L'humilité La collaboration sincère Mais de l'or Sous-titrage ST' 501